Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte qui nous présente la compétition. Ici, on pourrait me présenter une mère qui a peur. La mère. Allons-y, continuons. Une rivalité, c'est une compétition. Chez soi. Ici, maintenant, avec la mère, vous voulez me dire quoi? Comique, une personne ici qui s'amuse. C'est une femme. Il y a une femme ici. L'énergie d'une femme qui s'amuse. Continuons. La mère, l'eau, mais qui a peur actuellement. Qui s'amuse, mais qui a peur. Chez soi, compétition, course. Qui va gagner la course? Bon, ici, on nous présente la carte de la carrière. La carte qui exprime quoi? Les affaires. Les affaires. Faire avancer une affaire. Donnez-moi une minute. Allons-y avec une autre carte. Affaires, compétition. Vouloir gagner. C'est la carte du succès. Bon, ici, histoire d'argent. Bon, argent. Vol. Bon. Est-ce qu'on aurait ici, donnez-moi une minute, une histoire d'argent. Il y a quelqu'un ici qui est en couple. C'est l'énergie d'une mère que je rencontre. Un vol d'argent. Ici, on pourrait nous présenter... Attendez une minute. Vol d'argent. Argent gagner malhonnêtement. Le foyer. Il y a quelqu'un ici. C'est l'énergie d'une mère. Une femme engagée. Qui se prend la tête. Qui se prend la tête. OK. Affaires, croche. Affaires, croche. Compétition. Sur la maison, j'aurais besoin d'une carte mot. Un vol. Le voleur. L'argent. Sur la maison. Maison. Hypothèque. Le début. Le début de quoi. Pour retrouver une stabilité. Le début de la stabilité. Ici, c'est de l'argent gagné malhonnêtement. Pour retrouver une stabilité. C'est un couple. Il y a une mère qui se prend la tête. Affaires, croche. On ne se prend pas la tête pour rien. Il y a une recherche de stabilité. On l'a trouvé. Mais par des voies malhonnêtes. C'est ce que je vois ici. Bon. Il suffit d'assumer les conséquences de nos décisions, de nos choix. Bon. Bon. Ici, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de sa santé. Début. Début. Maison. Ici, il y a quelque chose de malsain au foyer, à la maison. Il y a comme une négligence. On néglige notre santé. Ma carte de la santé. Peur. On peut avoir des troubles de santé. Peur pour notre santé. Continuons. Donc là, on pourrait parler du début de l'instabilité. Eh oui. Il y a quelqu'un ici qui est surpris, qui est sous le choc. Oups. L'idée de la compétition, de la rivalité revient. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui a trahi quelqu'un d'autre. Hum. Il y a une histoire ici de trahison, d'être sous le choc. Hum. C'est ce que je vois. Il y a présence d'un couple. On se prend la tête. Il y a une histoire d'argent ici. Et de trahison. Là, on a peur. Hum. Ici, là, il y a effondrement. Effondrement du plan. La destruction de la construction. Il y a un bouleversement. On dirait qu'on se fait prendre par surprise ici. Il y a quelque chose qui est arrivé rapidement. Il y a le coup de poignard dans le dos. C'est la trahison. Une affaire croche. Une histoire d'argent ici. Il y a une femme qui trouve ça drôle, mais en ce moment, qui a peur. C'est l'énergie d'une femme, d'une mère. La mère qui revient. Une personne en compétition, en rivalité. Avec toi, des énergies de trahison. Une femme en couple, engagée. Peur de perdre. Peur de perdre l'argent qu'on a gagné malhonnêtement. C'est présent. Il y a quelqu'un ici, qui a été malhonnête. Donc là, on dirait qu'il y a empressement. Là, je regarde cette carte. On dirait qu'on court vite. Il y a empressement. Je vais demander une carte pour celle-ci. La mauvaise nouvelle. Et avec l'éclair ici, il y a quelque chose qui arrive vite. Sur la mauvaise nouvelle, vous voulez me dire quoi? Ennui. Eh oui, on est dans le trouble. Là, on ne sait plus comment se sortir du trouble. Donc là, on est en train tout simplement de me présenter on dirait l'énergie d'un jeu. Une compétition. Là, on a peur de perdre. On a peur de perdre la somme. Il y a une affaire croche ici. Pour arriver à nos fins, on a joué dans l'illégal. Ici, on est comme sous le choc. Trahison. Troubles de santé. Je vais demander une carte sur le couple. Le couple représente le partenariat. Donc, à vous de voir si on me parle de deux personnes mariées, engagées. On peut me parler des associés. Affaires. Les associés. Donc, à vous de voir ce que représente pour vous la carte du mariage. Viol. Donc, ici, c'est un couple qui a transgressé, qui a transgressé des règles pour arriver à leur fin, pour gagner, pour gagner une somme d'argent. Donc, là, ici, on pourrait même me présenter ces deux personnes. On court vite. Il y a empressement chez soi, chez eux, à la maison. Continuons. Oui, embarrassé. Non, on est embarrassé. On dirait qu'on est en train de se faire prendre les culottes baissées. Donnez-moi une minute sur embarrassé. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on me présente un duo, un partenariat démasqué. Embarrassé, vous voulez me dire quoi maintenant? Oui, la souffrance. c'est quelqu'un ici qui a transgressé des lois, des règles, qui a fait ses propres lois, ses propres règles et qui a peur aujourd'hui, qui est embarrassé. Il y a une histoire d'argent, de vol d'argent. Argent gagné malhonnêtement. Maison, début, début de l'instabilité. Ici, avec l'éclair, il y a effondrement. Là, on a peur que tout s'écroule. On a peur de perdre, de perdre ce qu'on a gagné, malhonnêtement. peur d'être trahi, mais en fait, je vais demander une carte sur le coup de poignard. C'est comme si on était sous le choc. Je pense qu'on est démasqué. Supprimé. 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 Supprimé quoi? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Oui, oui. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin et on est royalement embêté. État dépressif. Oui, on aurait pris ici possiblement quelque chose qui ne nous appartenait pas. Il y a une histoire de vol ici. On est profondément désolé. Quelque chose arrive à sa fin. Donc, les associés, les partenaires qui ont joué dans l'illégalité me semblent être mal pris aujourd'hui. Oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Donc, ces personnes ont sauté à pieds joints sur une occasion. Des personnes qui ont joué dans la malhonnêteté. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. C'est ce que ce couple, ce duo, ce partenariat ont fait, a fait. Ces deux personnes ont sauté sur une occasion. Continuons. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez. Vous en sortirez gagnant. Donc, il y a quelque chose à gagner au bout du compte. Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous gagné? Donc, c'est quelqu'un ici. Ici, il y a un duo. On le sait avec la carte de la carrière pour atteindre pour atteindre un objectif, une somme d'argent. On a... Mais c'est la carte du vol. On a pris ce qui ne nous appartenait pas. On a saisi une occasion, une opportunité. Aujourd'hui, ce partenariat, ces deux personnes, oui, on nous le dit, ils ont transgressé des règles avec le mot viol. Donc, aujourd'hui, ces personnes sont dans le trouble, embarrassées. Ils ont pris quelque chose qui ne leur s'appartenait pas. C'est ce que je vois, là. Et aujourd'hui, ils sont sous choc. Supprimé, il y a quelque chose ici qui arrive à sa fin avec le cercueil. Donc, d'après moi, ici, leur jeu se termine. Un couple dans l'illégal, les partenaires dans l'illégal qui transgressent les lois, les règles avec la carte du vol. Donc, on gagne de l'argent, mais illégalement. Donc, il suffit simplement d'assumer aujourd'hui. Assumer les comportements. C'est tout. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada